On va commencer un petit peu, une petite réflexion qui me semble être importante de base dans ma secrète Nedarim. On nous dit qu'il y a les Nedarim qui sont exprimés de façon classique, et il y a une autre façon de Kinouï, c'est une appellation secondaire. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser le mot premier qui est le mot Korban, je vais employer Konam, etc. Konach, tout ça donc c'est des Kinouïm. Donc il nous dit la Mishnah, tu n'as pas besoin d'utiliser le mot Korban, puisque le Nedar par excellence c'est utiliser une donc s'inspirer, utiliser un parallèle de Korban, et dire voilà, ce chocolat est pour moi comme un Korban. On va dire Asura Like et Korban, ça c'est donc le Gedar du Nedar. Maintenant il faut la symbolique, la référence qu'on va utiliser, c'est un Korban, mais ce n'est pas obligé d'utiliser le mot Korban, on peut utiliser, ça va expliquer pourquoi il y a des déformations, en tout cas c'est une appellation secondaire, des déformations du mot Korban qui dit Konach, etc. Konam, Konach, tout ça c'est donc des... Donc si quelqu'un dit Konamd Kikarze Alay, donc c'est comme s'il avait dit Dabarze Asura Like et Korban. Konam Kikarze Alay, c'est aussi. La Mishnah nous dit que quelqu'un qui utilise un Nedar et qui le formule en utilisant un Kinouï, c'est comme s'il avait formulé le Nedar normal. C'est-à-dire que ça devient Egdèche pour lui ? Pour lui, exactement. Pour lui ou pour les autres, en fonction de ce qu'il aura dit. Ce qu'il aura dit, tout à fait, Razak. Donc je peux m'interdire quelque chose, même qui appartient à quelqu'un d'autre, je peux interdire ce qui m'appartient à d'autres, mais bien évidemment je ne peux pas interdire ce qui ne m'appartient pas sur quelqu'un d'autre. Ceci étant, l'une des techniques, j'ouvre une petite parenthèse, l'une des techniques que certains vont utiliser lorsqu'il y a un litige et qu'ils ne souhaitent pas que la partie adverse profite, alors ils vont dire, voilà, c'est assaut Beneder sur toi. Si j'ai une part et l'autre, comme il y a un litige, donc c'est là, je t'interdis, Beneder, de profiter de ce qui m'appartient. Donc le gars, il peut... Ça bloque la situation. Ça bloque la situation, c'est une pratique peu scrupuleuse, mais en fait, elle peut être utilisée des fois. En tout cas, voilà, ça c'est donc... Et donc, quelqu'un qui dit que quelque chose est cherem sur lui, il utilise le mot, le kinoui, donc un mot secondaire au mot cherem, c'est aussi bon. Et l'Agmara s'interroge, tout au début de Nédarim, pourquoi est-ce que la Mishnah cite tout Nédarim qui est Nédarim ? Parce qu'elle dit, parce qu'il fallait citer aussi Kharam Ugrim Kishwot Kishwot, parce que... Alors que dans d'autres endroits, on ne fait pas toute cette liste. Elle dit parce que Nédarim et Shwot sont juxtaposés dans la Torah, et donc le Tana, lorsqu'il parle de Nédarim, il parle aussi de Shwot, alors que dans l'Asie, on ne cite pas tout. Elle dit, alors dans ces cas-là, il y a du désordre. Khol kinoui Nédarim, ke Nédarim. Haramim ka Haramim. Shwot Kishwot. Pourquoi tu... Alors que dans la Torah, la raison pour laquelle tu cites toute cette liste, c'est que lorsque tu parles de Nédarim, tu veux évoquer tout ce que la Torah évoque avec Nédarim, donc tu évoques les Shwot. Contrairement à Nazir, où on ne parle que de kinoui Nézirut, ke Nézirut, sans faire toute la liste. Parce que là où il y a Nédarim dans la Torah, il y a aussi Shwot, donc je fais la liste. Alors dans ces cas-là, pourquoi est-ce que tu ne juxtaposes pas dans la Mishnah Nézirut à Shwot ? Tu fais kol kinoui Nézirut, ke Nézirut. Le kinoui, dans Nézirut, c'est comme si j'avais utilisé le terme premier. Haramim ke Haramim. Donc tu juxtaposes pas Shwot à Nézirut, mais à seulement ensuite du Shwot ke Shwot. Tu juxtaposes Nézirut à Haramim. Pourquoi cette juxtaposition entre Nézirut et Haramim, et Shwot, tu le relègue en troisième position. Alors que la raison pour laquelle tu me fais cette liste est parce que, même si on parle pas ici, c'est pas le Maséchet Shwot, c'est Maséchet Nézirut. Mais comme dans la Torah, ils sont juxtaposés, donc tu as voulu aussi évoquer, le Tanah a aussi voulu évoquer Shwot. Alors si, il a voulu aussi évoquer Shwot, il devrait aussi les juxtaposer. Alors l'Akbarel va dire une phrase qui va être très basique, dans Il Khot Nézirut, dans Maséchet Nézirut, que la Mishnah dit comme ça, il y a un point commun entre Nézirut et Haramim, c'est le même type de Isur, les deux c'est Isur Kheftza. Alors que Shwot, ça Isur Gavra. Tout cela a de grandes conséquences dans l'Alaqa. Donc on va essayer de définir, Sir Kheftza, c'est-à-dire que l'objet est interdit, littéralement, alors que Shwot, ça Isur Gavra. C'est pas l'objet qui est interdit, c'est l'homme qui est interdit à l'objet. Alors on va essayer de voir ce que ça veut dire. Donc quand l'objet est interdit, il y a ce l'homme qui est interdit à l'objet. C'est quoi ? Ça a des conséquences à l'Alaqa, par exemple. Quelqu'un qui fait un aider de ne pas manger de Matzah. Un aider de ne pas manger de Matzah. Il a le Pessah. La Matzah, voilà, il arrive, il a un coup de folie, il fait un aider de ne pas manger de Matzah. Alors, comme les Dersa Isur Gavtza, c'est-à-dire que le Gavtet, il est incompatible, le Gavtet, il est métamorphosé, plutôt. Il est incompatible, donc pas un peu métamorphosé. Donc il ne peut pas la manger. Par son, s'il fait une chvoie, s'il fait une chvoie, s'il fait une chvoie de ne pas manger de Matzah, comme il dit, ça ne vaut rien. Parce qu'il ne peut pas s'engager à ne pas manger alors qu'il est déjà engagé à manger. C'est-à-dire, comme c'est le Gavra. Alors, la chvoie ne peut pas être à la sur le Gavra. Le Gavra, il est métzouvé. Moujba vermel marasinaï. On est déjà métzouvim depuis arasinaï. Donc tu ne peux pas dire, je ne vais pas manger. C'est-à-dire, tu as un riouf de manger. Mais lorsque tu parles d'un aider, tu laisses intact ton devoir. Tu n'as pas contredit ton devoir. Ton devoir est intact. La chvoie, c'est le Gavra. Tu n'as pas dit, je ne vais pas manger. Toi, tu dois manger. Mais voilà, il y a un lion sur la Matzah qui t'empêche de la manger. Tu as mis un lion sur la Matzah. C'est lui qui a mis le lion. Il a mis le lion. Il peut mettre le lion. Il ne peut pas se désengager de quelque chose sur lequel il est engagé. Mais il peut mettre un lion sur quelque chose qu'il aurait dû manger. Donc il est ouvert sur la Misma ? Il ne peut pas manger, il faut la taratnée d'arion. C'est-à-dire, dans chvoie, comme chvoie, c'est Yissou Gavra. Il ne peut pas se désengager alors qu'il est engagé. Parce que le chvoie parle de l'homme. Donc tu ne peux pas te désengager alors que tu es engagé. Mais dans Néder, on ne parle pas de l'homme, on parle de l'objet. C'est comme s'il avait métamorphosé l'objet. Donc chvoie, ça parle de l'engagement ou le désengagement de l'homme. Et Néder, c'est ça Yissou Gavra. Et Néder, c'est l'objet qui est métamorphosé. Donc ça s'appelle Yissou Ghefza. On va approfondir un petit peu. C'est comme ça, c'est... Néder chal al-dvar mitzvah ki-dvar arshout chvoie ena chala el al-dvar mitzvah el al-dvar arshout el al-dvar mitzvah C'est un terme. Néder chal al-dvar mitzvah ki-dvar arshout chvoie ena chala el al-dvar arshout Et ça c'est sur un aliment qui est... Il y a une isa Mais si c'est un aliment pas chout C'est quoi ? C'est un Néder ? Ça dépend de le terme que j'ai utilisé. Alors concrètement, c'est quoi le... Qu'est-ce qu'il dit le bonhomme ? Quand il dit Je ne vais pas manger... Alors là il s'engage Je ne vais pas manger du chocolat. Le classique de chvoie C'est que le gars il dit Je m'engage Le terme chvoie Je m'engage à ne pas... Lorsque je ne dis pas Je m'engage Je dis Ce chocolat Ce chocolat Il est comme un corban Il est konam Ouais, konar Ouais Donc je ne parle pas de moi Je décris l'objet Je métamorphose l'objet Ça c'est un Néder Dans le Néder Je rends l'objet On va tout de suite approfondir un tout petit peu Je rends l'objet Je le métamorphose l'objet L'objet a changé Donc il devient incompatible Dans chvoie L'objet est intact Il ne l'a pas changé Il est exactement le même C'est moi, ma personne Qui me suis engagé à Donc dans chvoie Dans le cas que vous venez de citer Il n'a pas besoin de faire La tarah de Néder Il ne fait rien Il est obligé de manger L'anatsa Oui, chvoie c'est rien C'est rien C'est ça Exactement Exactement Parce que dans la chaîne courant On dit Bli Néder En réalité Oui parce que c'est une excellente question Que vous posez Ça il faudra l'étudier La suite Parce qu'en fait Quelqu'un qui s'engage A faire quelque chose Par exemple Quelqu'un qui s'engage A faire A donner de la tarah C'est comme un Néder C'est Nidré Mitzvah Il y a deux types de Néder Il n'y a plus un type de Néder Il y a Nidré Isou Ça c'est sur la Khefsa Il y a Nidré Mitzvah Nidré Mitzvah C'est quelqu'un qui s'engage A donner de la tarah Si par exemple Quelqu'un il se dit Il dit Demain matin Je me lève à la Tfilah Demain matin Tu te lèves à la Tfilah Quelle heure ? 6h Bon il va se lever Ça c'est évident Ça c'est pas un chidouche Mais je me lève à 6h Alors Il n'y a rien de se lever à 6h C'est un Néder Mitzvah Moi je ne serais pas une chidouche C'est ça Il y a un ou cinq de Nidré Mitzvah C'est-à-dire qu'il n'a pas entendu le mot chidouche Mais il y a un Néder Mitzvah La chidouche ça va plutôt être pour s'interdire Plutôt que de s'autoriser Ou même pas Non parce que ça peut être une interdiction Chidouche Il peut être Nishba Qu'il a fait quelque chose Qu'il n'a pas fait quelque chose Nishba Les haras ou les étives De manger De ne pas manger C'est lui C'est la formule qui diffère Est-ce que je parle de l'objet Ou je parle de moi On va approfondir un tout petit peu Si vous voulez bien Deux secondes Il y a un Ritva très célèbre Dans le Néder Mitzvah Le Ritva il dit Que tous les Yissouret Torah C'est Yissouret Gavra Tous les Yissouret Torah C'est Yissouret Gavra J'explique Parce qu'en fait Il y a une Alaha qui nous dit Que pour faire un Néder Il faut être Matfis C'est une autre façon On va tout de suite expliquer Il faut être Matfis Bédavar Hanadur Vélo Bédavar Haasso Ça veut dire que Je peux dire Par exemple Ça c'est les Baze Vaze Nédarim Je peux dire par exemple Ce chocolat M'est interdit Comme un Korban Ouais Chocolat Zé Asur Alaï Ké Korban Ça c'est le Néder Ikari Konam Chocolat Zé Alaï Ça c'est Kinoui Je n'utilise pas le mot Korban J'utilise un kinoui du mot Korban Konam Chocolat Zé Alaï Chocolat Zé Alaï Je veux dire maintenant Je prends une autre tablette Je dis Zé Kaze Ça veut dire que Ça c'est comme ça Ça se répète Hatfasa Ça veut dire que je fais Ça se duplique Ça se duplique Ça c'est comme ça Ça c'est comme ça Ça c'est comme ça Hatfasa Avec un Tav Ouais Hatfasa Avec un Tav Donc je fais Zé Kaze Ça ça marche Cette tablette J'ai pas dit Zé Kaze Ça c'est comme ça Chocolat Zé Alaï Ké Zé C'est aussi Asur Mais si par exemple J'ai un morceau de viande Non caché J'ai un morceau de chocolat Et je dis Que ce chocolat Soit comme cette viande Mais t'interdit De cette viande Zéro Ça vaut rien Le Neda il est zéro Ça veut dire C'est ce qu'on appelle Hatfasa Bédavara Nadur Velo Bédavara Asur C'est à dire Je peux être batfise Bédavara Nadur C'est à dire quelque chose Que moi j'ai interdit Ça je peux Dire Zé Kaze Velo Bédavara Asur Mais quelque chose Que la Torah m'a interdit Ça vaut rien Je peux pas être batfise Je peux être batfise Bédavara Nadur Velo Bédavara Asur Quelque chose que la Torah C'est à dire Quand j'ai interdit Ce chocolat Et je dis Que le deuxième tablette Soit comme celle-là La référence que j'utilise C'est quelque chose Que moi j'étais au CERF Donc ça marche Mais si j'utilise Pour référence Que cette tablette de chocolat Soit comme Et quelque chose Que la Torah m'a interdit Dans tout On peut pas être batfise Ça veut dire Qu'il y a le kinoui Il y a le ikara nadar Il y a le kinoui Le yad On le verra Les nadar Et il y a La atfasa En général Tout nadar classique C'est un nadar avec atfasa Ça veut dire Par exemple Je dis Donc je suis matfise Je suis matfise Mais si je dis Ou bien je prends ce chocolat Rien Zéro Pourquoi ? La Torah il dit Le Ritva il explique Pourquoi ? Quelle est la compréhension De la chose Il dit Le Ritva Parce que Pour être matfise Et pour faire un edar Quand tu dis zekazé Il faut que l'objet Soit métamorphosé Or Tous les isouré Torah C'est des isouré Gavra Donc tu peux pas Tu peux pas Transformer un objet En utilisant Pour référence Un isour Gavra Parce que les ders C'est un isour Khefza Et quand tu dis zekazé Je vois là Avné Nezer Les maasés Ce qui est très intéressant C'est que Si mes souvenirs sont bons Il y a Nous avons Deux géants Un polonais Et l'autre Lituanien Un tunisien aussi J'ai certainement Que ça doit être marqué Donc un Polonais L'autre Lituanien Qui en général Ils ont des Façons d'étudier Un peu différentes On va pas rentrer Maintenant dans les nuances Mais Deux géants Le Havné Nezer Abiyavra Missohachov Le Havné Nezer Le père du De Shemishmuel Excellent Le père du Shemishmuel Le gendre du Abiy Moshe Le gendre de qui C'est l'Havné Nezer Le gendre du Hadmour de Kotsk Gendre du Hadmour de Kotsk C'est un jour On va faire Le gendre du Sur Shabbat Il Chod Shabbat Quel est le livre Du Havné Nezer Sur Il Chod Shabbat Il a écrit aussi Des Chod Shabbat Il s'appelle Avné Nezer C'est un mode d'étude Très polonais C'est très intéressant Et Rab Shimonzkow Auteur du livre Un des Chod Shabbat Un des Grands Les deux Si vous dire Ce sont bons Ils ont une explication similaire Dans la définition De ce que c'est D'Avara Parce qu'en fait Le Ritva Il nous dit Tous les Les Souris de Torah C'est Les Souris Gavra Alors il dit L'Avné Nezer Il dit Ça ne m'avait plus Il dit comme ça Il dit Pourquoi c'est Les Souris Gavra Pourquoi tu ne peux pas Manger une souris Parce que C'est Sheketz Pourquoi c'est Les Souris Gavra C'est Les Souris Gavra C'est Sheketz 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 T'es Sheketz T'es Sheketz T'es T'es Havenu Pourquoi tu ne peux pas Manger D'Avara Khair C'est Sheketz Alors pourquoi tu dis C'est Souris Gavra C'est Lui Souris Il est par L'objet Qui dit Que ce n'est pas Bonne souris Qui a dit Non Bon Pour la papille Je ne sais pas Mais Comme Le Le Les Souris Pour tout le monde Le mange Pourtant C'est Sur Gavra Vous avez tout à fait Raison Je connais Vous dites De façon tunisienne Ce qu'en polonais Ils ont dit Et je vais l'exprimer Je vais Il dit comme ça 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 Il s'ouvre Gavra Ça veut dire que L'homme est trop grand Pour se souiller Ça veut dire que C'est une profanation De l'homme Ça c'est Il s'ouvre Gavra Tout le monde mange Nous non Ça veut dire Ce que j'ai entendu Dans ce que vous dites C'est que nous non Nous l'homme israël Au dessus Tu ne peux pas Tu as une alimentation Différente Et bien T'as une alimentation différente Tu es constitué autrement Ton âme Est fondamentalement différente Tu ne peux pas Te nourrir de choses Qui vont l'obstruer Qui vont la détruire T'as mahou Ton essence est différente Donc c'est La Sibah du Yissou C'est le prestige De l'homme Donc il dit C'est ça Il s'ouvre Gavra Il s'ouvre Gavra Tous les Yissou Et toi C'est dit Il s'ouvre Gavra Parce que la Sibah C'est la grandeur de l'homme Son prestige Ça c'est Il s'ouvre Gavra Aval Quand je fais un Médère Je dis ça C'est Kekorban L'homme il reste tel quel L'objet aussi Il est bien C'est le prestige De l'objet Qui m'interdit Parce que l'objet Il est trop grand La Turma C'est Yissou C'est ça Oui Si je dis J'ai prélevé de la Turma Ensuite J'ai pas le droit De manger de chocolat Pour une raison quelconque Je dis Tu sais quoi Ce chocolat Il est comme cette Turma Ça marche Pourquoi Parce que Qui est-ce qui a transformé La Turma en Turma C'est moi Donc ça veut dire C'est d'avoir un Hadou Et la raison pour laquelle Je ne peux pas le manger Je ne peux pas le manger Je ne suis pas Kekorban Bien entendu C'est parce que L'objet est prestigieux Donc ça C'est Yissou C'est à dire L'objet Il est dans une condition Qui m'empêche de le consommer Et Yissou Gavra C'est à dire que L'homme Il est dans la condition Qui empêche de consommer Des choses Qui ne sont pas à la hauteur Yissou C'est à dire que L'objet est trop grand Pour boire Il est incompatible Un Kekorban Il peut manger Un Kekorban Il ne peut pas manger Ça c'est donc La définition De Yissou Khefza Et de Yissou Gavra C'est pour ça Il nous dit Le Ritva Que Si tu dis Je veux interdire Ce chocolat Comme Davaracher Ça n'a rien à voir Le Davaracher Il est à Sour Pas parce qu'il est Parce qu'il est Il a quelque chose De miyuchad C'est toi qui es trop grand Donc tu dis Donc pour t'interdire Ce chocolat Tu ne peux pas Arrête 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 Le chocolat Il n'est pas incompatible Toi tu n'es pas incompatible Le chocolat Donc comment tu Donc là si Bannu C'est toi Alors tu dis Ça il est comme ça Ça ne veut rien Par contre Quand un objet Il est sacré Il est sacré Avec un leader Je transforme l'objet En tant que sacré Donc la sacrisation De l'objet C'est ça qui m'empêche De consommer Ça c'est le soukhafza Donc le Kekorban Est-ce qu'il interdit A tout le monde Sauf pour les Kohani Ou que celui-là Sauf pour les Kohani Ça dépend Ça dépend Sur qui il est C'est celui-ci C'est celui-là Comme cette trouba Comme cette trouba Alors quoi ? Quand il est Quand il est Pour lui C'est pas d'air Sur c'est à Israël Et pour les autres Pour les enfants Qui ne vous prennent C'est un peu de la faute C'est une bonne chérie Est-ce que ce sera Boutaou Oui Quand il est Oui Je pense C'est un sourd Mais il faut vous expliquer Pourquoi ? En tout cas C'est un sourd Le sourd Il l'utilise Tant que référence La trouba Ça c'est donc Le yesod De Davar C'est un sourd C'est un sourd Exactement Il y a une question Des richonim Qui est la suivante Quelqu'un Qui a été Au serd La matzah Par exemple Sur lui On avait dit C'est chal Pourquoi ? C'est pas Il est sourd Il a vécu sacré Il ne peut pas Manger cette matzah Sur la libre richonim Pourquoi tu ne dirais pas Asseh Docheh Lo taasseh On a une règle Que asseh Docheh Lo taasseh Or Là tu as une mitzvah Asseh D'achilat matzah Tu as Lo taasseh Pourquoi tu ne dirais pas Asseh Docheh Lo taasseh Alors Si mes souvenirs sont bons Le némouki Yosef Au début du Péric Chénis Essentiellement C'est le souvenir Le némouki Yosef Il répond que Asseh Docheh Lo taasseh C'est quand il y a Un lota asseh Qui porte atteinte Au prestige de l'être C'est ça le lota asseh N'est-ce pas Ça porte atteinte Au prestige de l'être juif Le asseh C'est quelque chose Qui sanctifie l'être juif Le asseh Il est docheh Lo taasseh Parce que le prestige On gagne à grandir Voilà Voilà En grandissant Quand tu fais du asseh Tov Tu te C'est un sujet Mais enfin voilà Asseh docheh lo taasseh Le lota asseh Il est incompatible A cause du prestige De l'homme Et le asseh Au contraire Il est en prestige De l'homme Avant Quand la siba Du lota asseh C'est l'objet On ne dit pas Asseh docheh lo taasseh Parce que c'est C'est l'objet C'est pas Donc dans ce cas là On ne dit pas Asseh docheh lo taasseh Ça c'est le yesod Pourquoi ? Parce que Neder Si soukhef ça J'ai monté l'objet Ça c'est Soukhef ça Gavra c'est que l'homme Il est sacré Et là Il soukhef ça C'est que L'objet il est sacré Voilà pourquoi La Bishna nous dit Parce que Nederim c'est l'objet Rentre sacré l'objet Comme un corban C'est donc Quelque chose Qui est relatif Aussi A la sainteté Donc C'est pour ça que On le juxtapose A Nederim Et Shvoa C'est pas du tout Quelque chose Qui est relatif A l'objet Mais à l'homme Ou Shvoa Kishvoa C'est pour ça que c'est En troisième position Voilà mes chers amis Et il est juste Et il est juste